En 16e de finale de l'Open d'Australie 1985, l'américain John McEnroe rencontre le français Henry Lecomte. Il est temps de présenter John McEnroe, 26 ans, numéro 2 mondial, victorieux à Wimbledon à 3 reprises, victorieux à l'US Open à 3 reprises, finaliste cette année en 85, demi-finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros, cette année encore en 85. C'est un joueur, on le connaît bien, qui a un palmarès impressionnant, et il est sur le cours numéro 1 pour affronter Henry Lecomte, 22 ans, 19e au classement mondial, qui est en grosse progression, et vous le voyez, qui a obtenu ses meilleurs résultats dans les tournois grands chelèmes, cette année en 85, avec deux places de quart de finaliste, à Roland-Garros et à Wimbledon, un huitième de finale à l'US Open, sans oublier sa victoire à Nice au mois d'avril, toujours en cette saison 85, et il dispute pour la première fois de sa jeune carrière l'Open d'Australie, et ça se passe plutôt bien pour l'instant, puisqu'il est tête de série numéro 13 ici, il a battu Mansdorf au premier tour en 3-7, il a battu ensuite l'américain John Sadri en 3-7 également, mais avec deux jeux décisifs quand même. C'est vrai que là, en huitième de finale, face à John McEnroe, ça va être quand même plus délicat. L'américain est numéro 2 mondial, tête de série numéro 2, c'est la septième fois qu'ils s'affrontent tous les deux, jusqu'à présent, Lecomte n'a jamais battu McEnroe. On va même en rajouter une couche, en précisant qu'Henri Lecomte n'a même jamais réussi à prendre un 7 à John McEnroe. On a deux gauchers magiques là sur le cours. John McEnroe fait ses preuves. Henry Lecomte doit devenir plus régulier maintenant au plus haut niveau. Superbe ! Lecomte qui est très très rapide là sur ce début de match, très vif. Oui, premier jeu parfait d'Henri Lecomte, un jeu blanc. 1 à 0, premier set. John McEnroe de son côté, on va le rappeler, a battu au premier tour le sud-africain Danny Visser en 4 manches, et puis le nigérien Nuka Odizor en 4-7 également. Tournoi qui se joue vers la fin du mois de novembre, ici en Australie. C'est la fin de la saison 85. C'est pour ça qu'on va rappeler un petit peu tout ce qu'ils ont fait tous les deux depuis le début de cette année. C'est le début de l'été ici en Australie. Il faut s'en méfier de ses frappes. Éclair d'Henri Lecomte. Il est capable de tout, quelle que soit sa position sur le terrain. On a deux joueurs qui créent sur un cours de tennis, c'est pour ça qu'on va certainement se régaler. Ce n'est pas du tout un tennis stéréotypé. C'est pour ça qu'il y a un cours de tennis, c'est pour ça qu'il y a un cours de tennis, c'est pour ça qu'il y a un cours de tennis. C'est pour ça qu'il a réussi à atteindre les quarts de finale à Wimbledon cette année. En battant quand même Ivan Lendl au passage. Ivan Lendl qui est l'actuel numéro un mondial. Merci.